En Tanzanie, vivent près de la moitié des lions qui subsistent sur la terre. On vient du monde entier pour admirer dans les parcs nationaux ce roi de la faune africaine. Les 20 000 lions de Tanzanie ne vivent pas uniquement dans ces réserves où ils sont adulés et protégés. Dans le reste du pays, loin des safaris et des touristes, les lions sont détestés. Pour toute une population rurale qui défend son bétail ou sa vie, il demeure de dangereux prédateurs qu'il faut éliminer. Chaque semaine, un homme meurt, victime de l'attaque d'un félin. Et chaque jour, lorsque les hommes se défendent ou se vengent, un lion est tué. C'est ici, dans cette vaste étendue de haut plateau, au pied du Kilimanjaro, que le face-à-face entre les hommes et les lions est le plus tendu. Nous sommes à Emborette, un village de la Steppe Massaï, situé le long du parc national de Tarangiré, une zone infestée de lions. Ce jour-là, la leçon est un peu particulière. L'école reçoit la visite de Rose Mocha, du département de la faune sauvage. Rose Mocha parcourt la région à la rencontre de tous ceux qui sont confrontés aux lions. Un travail d'information et de prévention. Levez-vous. République, vous êtes en famille, bonjour. Comment allez-vous ? Je vais bien. Bien. Et vous, comment allez-vous ? Bien. Je m'appelle Rose et je vous souhaite le bonjour. Asseyez-vous. Merci. Nous allons parler du lion. Vous connaissez cet animal, le lion ? Oui. Et qu'est-ce que vous savez sur lui ? Il a l'air méchant. Il a l'air méchant. Et qu'est-ce qu'il mange ? Toi, là-derrière ? De la viande. Il mange de la viande. De ce côté, derrière ? Des gazelles. Des gazelles. Là-bas ? Des zèbres. Des zèbres, très bien. Vas-y, dessine-nous un lion. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un lion. Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes avec des lions par ici ? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu passer un lion ? Oui. Vous l'avez vu, hein ? Oui. Et est-ce qu'il a fait des dégâts ? Par exemple, dévorer du bétail ? Oui. Qu'est-ce qu'il a mangé, par exemple ? Un par un, s'il vous plaît. Des vaches. Des vaches. Et quoi d'autre ? Des chèvres. Concernant les lions, les petits écoliers d'Emborette en savent autant que les maîtres. C'est un lion. On ne se débrouille, par exemple ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ces enfants ne fréquentent pas l'école tous les jours. Bien souvent, leurs parents préfèrent les envoyer garder les vaches dans la brousse. Selon le mode de vie des éleveurs Massaï, le lion fait partie de leur quotidien. Le pays est pauvre, il a besoin du tourisme pour vivre. Les lions représentent un attrait majeur et leur protection, un enjeu vital. Dans les réserves, la présence humaine est strictement limitée. Mais au-delà de leurs frontières, souvent un simple trait sur la carte, de vastes étendues de brousse abritent des populations traditionnelles hostiles à la présence des fauves. Assurer la protection de ces populations tout en préservant les lions, la tâche des autorités tanzaniennes n'est pas facile. Tant bien que mal, le pays tente d'organiser la cohabitation. Dans ce conflit entre les hommes et les lions, Bernard Kisui est dédié à la surveillance des félins. Son travail consiste à localiser les différents groupes de lions et à suivre leurs déplacements. Ce matin, Bernard part à la recherche d'une famille de lions qu'il n'a pas vue depuis plusieurs jours. Il est bien possible que les lions soient sortis des limites du parc. Je vais mettre en marche ce récepteur, là. Et on va voir si ça fonctionne. On essaie de capter un signal aux alentours. Même en utilisant les colliers émetteurs dont sont dotés certains lions du groupe, Bernard n'est jamais assuré de pouvoir les retrouver. Le comportement des félins est imprévisible. D'un jour à l'autre, les lions peuvent se déplacer sur de grandes distances. Nous devons aller de l'autre côté, là où on recevait les signaux les plus forts. Ils sont probablement à gauche, plus loin au fond de la vallée. Depuis qu'on a commencé à suivre les lions, il y a 7 ans, nous avons une bonne idée de l'évolution des populations. Par exemple, en 2004, lorsque nous avons commencé, notre estimation était de 200 lions. Maintenant, on est descendu à un chiffre de 170, voire 160. Bernard a fait ses études de biologistes aux Etats-Unis, mais il sait aussi décrypter les traces de la brousse, comme celles inscrites ici, dans le sable d'une rivière asséchée. Ces empreintes vont lui permettre de remonter la piste des félins. Attention, il y a des éléphants. Après plusieurs heures de recherche, le groupe de lions est localisé. C'est un des groupes que nous étudions, nous l'avons baptisé Altipiano. Là, ils sont à l'intérieur du parc, mais il y a quelques jours, on les a trouvés en dehors. Ça, ce sont les fiches d'identification de ce groupe. Vous voyez, ce clan était composé de beaucoup d'individus, mais aujourd'hui, il n'en reste que cinq. Chaque lion des groupes étudiés a sa carte d'identité. Il y a Célestine, la femelle qui porte un collier émetteur. Il y a Alain, Alvin et Sally aussi. Sur la fiche est indiqué le nom du groupe auquel il appartient, le nom que nous lui avons donné. Il y a également sa date de naissance et aussi le nom de sa mère. Ce sont des informations très importantes parce que ça nous permet de suivre chacun d'entre eux. Maintenant, pour les reconnaître, vous voyez ces marques ? Elles sont uniques et propres à chaque individu. Et elles ne changent jamais tout au long de leur vie. Au dos de la carte, vous voyez ces entailles sur les oreilles. Elles sont aussi uniques. On les reporte sur ces représentations et ça nous aide à les reconnaître. Mais nous avons aussi la localisation GPS. Alors je vais enregistrer les coordonnées du lieu et noter aussi l'heure. Bernard est rassuré. Tant qu'il reste à l'intérieur des parcs, la surveillance des félins est relativement facile. Mais tous les lions ne vivent pas dans les parcs. Et ceux qui s'y trouvent n'ont que faire des limites établies par les hommes. Ils se déplacent au gré de leur chasse. Les lions obéissent d'abord aux lois dictées par la nature. Lors de la saison des pluies, c'est-à-dire autour de novembre, décembre et jusqu'en mai, les animaux se mettent à se déplacer à l'extérieur des parcs. Les lions sont forcés de suivre cette migration parce qu'il ne reste plus rien à manger dans les parcs. Donc ils sortent et ils se retrouvent dans des régions habitées. Il y a des gens, il y a du bétail et toutes sortes d'activités humaines. dans ces périodes. ... ... ... ... ... ... Dans les grandes plaines du parc du Tarangiré, à la fin de la saison sèche, en novembre ou en décembre, les points d'eau se sont faits rares. Pour le gibier habituel des lions, les buffles, les gnous, les zèbres, aller boire est devenu plus dangereux. Obéissant à leur instinct, les animaux se sont rassemblés en de grands troupeaux. Aux premières pluies, un rituel immuable bouleverse totalement la vie de la savane. Le début de la grande migration. Un spectacle unique au monde qui voit des centaines de milliers d'herbivores se mettre en marche à la recherche de nouvelles prairies. Bientôt les troupeaux franchissent les limites du parc et quittent ces espaces protégés. Dans la steppe Massaï, le moment du face-à-face est arrivé. En suivant leur proie, les lions sont entrés sur le territoire des hommes. Ils vont y rencontrer des éleveurs, des enfants comme les écoliers d'Amborette, des paysans, tous ceux qui occupent la savane et qui, comme eux, jouent leur survie au quotidien. Aujourd'hui, la tournée d'inspection de Rose Mocha l'a conduit chez Isaka, un éleveur Massaï qui vient à proximité d'Amborette à une heure de marche. Dans le passé, Isaka s'est déjà plaint d'attaques sur son bétail. Vous avez combien de vaches ? J'ai 30 vaches. Il n'y a jamais de lions qui viennent par ici ? Si, ça arrive, mais on les fait fuir. Ah, vous arrivez à les chasser. Comment faites-vous pour les faire partir ? Quand on les entend rugir, soit on pousse des cris, soit on apporte des lampes et on fait de la lumière. Ah, ils s'enfuient. Mais crier ou allumer des feux n'est pas toujours suffisant contre l'hévion. Pour se protéger du fléau, Isaka construit cette traditionnelle boma, un enclos en cercle fait de branches d'épineux empilées. Facile et rapide à construire, ces bomas jalonnent la savane. Elles correspondent au mode de vie semi-nomade d'Isaka. Il doit pouvoir se déplacer rapidement en fonction des pâturages et des ressources en eau. Avec cette boma, en théorie, la famille d'Isaka paraît protégée. Isaka possède 30 vaches. A l'échelle du pays, c'est un homme riche. Mais pour nourrir les siens, il ne peut compter que sur son troupeau. Comme ses voisins éleveurs, il ne cultive pas la terre. Perdre une seule de ses vaches constituerait une catastrophe. A l'approche du soir, les membres de la famille d'Isaka se hâtent d'enfermer leurs bêtes. C'est un homme riche, c'est un homme riche. Les redoutables épines de la boma semblent interdire toute intrusion. Un homme ne peut franchir l'obstacle sans se blesser cruellement. Mais une boma n'est jamais très haute. Pour un lion affamé, c'est un piètre obstacle. Isaka sait que d'un seul bond, un félin peut franchir plusieurs mètres et dans sa fuite, emporter l'une de ses vaches. Tous savent qu'à la faveur de la nuit, les prédateurs, hyènes, panthères et lions peuvent s'approcher. Les chevris de la famille d'Isaka s'approcher ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Lors de ces tournées, Rose s'adresse en priorité aux chefs coutumiers et aux responsables des villages. Ce jour-là, elle rencontre Suseika, le maire de Lobosiret. Comme vous le savez, nous habitons à la frontière du Tarangiré, où se trouvent des animaux qui, eux, n'ont pas de frontière. Bien sûr. Les lions sortent du parc et viennent dans le village. Le jour, ils n'osent pas, mais la nuit, ils peuvent entrer dans les habitations. Il ne faut pas oublier que notre village est sur leur chemin, celui qui mène au parc de Maniara. Parfois, ces lions attaquent les gens et tuent le bétail. Cela nous pose un énorme problème. Donc, ce que vous dites, c'est que votre village se situe dans une sorte de corridor, de couloir entre Tarangiré et Maniara. Un chemin que les lions empruntent pour aller d'un parc à l'autre. En faisant remarquer à Suseika que son village se trouve placé sur le chemin des lions, Rose aborde un sujet délicat. Les autorités veulent instaurer des corridors de protection, interdits à toute présence humaine. Ainsi, les hommes et les lions ne se partageraient plus les mêmes territoires. Voir leur village déplacé et les éleveurs obligés d'abandonner leur boma, parmi les Maasai et malgré les promesses de dédommagement, l'idée passe mal. Le désir de ces populations est bien de conserver leurs terres et leur mode de vie traditionnel. Les Maasai ont grandi au milieu d'une nature abrupte, dont ils ont appris à mesurer les dangers et dont ils utilisent au mieux toutes les ressources. Ainsi, ces villageois ont repéré un essaim d'abeilles à l'intérieur de ce baobab. Qu'importe les piqûres d'insectes, le miel fournit un apport en calories bienvenu à ces habitants de la steppe, dont le souci quotidien reste de se nourrir. A Tarangiré, tous les lions n'ont pas accompagné la grande migration. Dans le parc, en ce mois de février, une lionne est demeurée sur place, gênée par la naissance d'une portée de lionceaux. Ils ont grandi, mais ne sont pas encore devenus autonomes. Pour se nourrir, un lion adulte a besoin de près de 10 kilos de viande par jour. Un groupe de lions doit ainsi tuer un grand animal, comme un zèbre ou un gneau, tous les trois ou quatre jours. Or, avec la migration, le gibier a déserté la réserve et la viande manque. Sous-alimenté, à l'aspect famélique, les petits lions sont maintenant en danger. Sans relâche, la lionne guette. Dans sa bauma non loin d'Edborette, Isaka n'aura connu que quelques jours de répit. Peu de temps après notre visite, l'éleveur a été réveillé en pleine nuit par les aboiements de ses chiens et les meuglements de son bétail. La bauma de son voisin était attaquée. Deux lions ont pénétré dans l'enclos, y ont tué deux vaches et ont commencé à les dévorer sur place. Dans la confusion, tout le bétail paniqué s'est enfui dans la brousse. Les hommes ont alors crié et apporté des lampes pour tenter de faire fuir les fauves en vain. Il a fallu attendre plusieurs heures et l'arrivée d'un garde-chasse tirant des coups de feu en l'air pour que les lions abandonnent leur proie et que les baumas retrouvent leur calme. Pour le voisin d'Isaac, le bilan est lourd. Deux vaches tuées, c'est 800 000 shillings de perte près de 500 euros. Plus d'un an de travail au salaire moyen et aucune indemnité de prévu. Dans la baumas, l'inquiétude s'est installée. Les lions reviendront-ils ? Les femmes et les enfants s'enferment dans les cases. Les hommes décident de veiller. Il y a beaucoup de problèmes avec les bêtes sauvages qui s'attaquent à nos vaches. Il faut qu'on soit prêts à les protéger. Un feu, des lances et les souvenirs de leur jeunesse alimentent leur courage. Chaque jour, il nous faut rester sur nos gardes parce que les lions ne préviennent pas. Ils arrivent tout à coup. C'est comme ça qu'ils sont arrivés ici l'autre jour. Je vais remettre du bois dans le feu. La lumière permet au moins de voir un peu ce qui se passe. On ne voit pas très bien mais c'est assez pour que nous puissions nous défendre. La vie continue, toujours. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. On doit suivre notre destin. C'est comme ça. Quand on y pense, autrefois, on les tue à les lions. Je me souviens d'un jour, on en a coincé un. Sous-titrage ST' 501 Autrefois, Isaka et les siens et tous les nomades maasai des environs n'auraient pas hésité. Ils auraient pisté les lions pour se venger. Ce matin, les hommes de la Boma se sont rassemblés. Ils savent qu'il leur est désormais interdit, sous peine de lourdes sanctions, de tuer les lions. À chaque attaque de lions sur le bétail, les maasai organisaient une chasse et ils partaient dans la brousse jusqu'à ce qu'ils trouvaient un lion, n'importe lequel, et ils le tuaient à coups de lance. Mais les éleveurs disposent aujourd'hui d'une arme bien plus efficace que les lances. Les gens se servent de poison. Je m'en souviens une fois dans la partie sud du Tarangiré, il y a eu cette histoire. Des lions qui se trouvaient en dehors du parc ont tué une girafe. Sa carcasse a été bourrée de poison et plus tard, nous avons trouvé cinq cadavres de lions dans la zone où ce poison avait été utilisé. Lorsqu'ils tuent une croix, surtout si elle est importante, les lions ont pour habitude d'en dévorer une partie avant de revenir plus tard achever leur festin. Pour ceux qui veulent se débarrasser discrètement du prédateur, il suffit alors de répandre dans la carcasse de l'animal mort des pesticides utilisés dans l'agriculture et disponibles sous forme de poudre. Tous les animaux charognards qui consomment cette viande sont aussitôt condamnés. alertés par la mort de lions mais aussi par des hécatombes massives de vautours, de chacals et de hyènes, les autorités ont mené leur enquête. Très vite, elles ont soupçonné l'utilisation d'un pesticide interdit car particulièrement nocif et furadant. Lors de cette affaire de girafe, nous avons pu faire des prélèvements. Nous les avons apportés à un laboratoire gouvernemental qui a pu vérifier et c'était du furadan qui avait été utilisé. Depuis, nous savons que dans cette région, le furadan est utilisé pour tuer des lions. Il y a environ 150 lions qui sont tués chaque année dans la steppe Maasai, ici, la région dont nous parlons. 150. Et on parle de ceux pour lesquels on retrouve les restes, les carcasses et pour lesquels les témoins nous racontent avoir vu les lions morts. Mais il y a des lions qui ont été tués et dont on n'a pas connaissance et pour lesquels aucun rapport ne peut être fait. donc on peut doubler le chiffre. De 150, on passe à peut-être 300 lions, tous victimes de l'aggravation du conflit entre les hommes et les lions. Nous devons voir comment on peut faire diminuer le braconnage, la chasse illégale, les empoisonnements, les pièges, tout ce genre de choses. C'est crucial pour sauver la population des lions. En une ou deux générations, le monde clos dans lequel vivaient ces nomades Massaï a profondément changé. Hier encore, ils subsistaient en autarcie, ne comptant que sur eux-mêmes, indifférents aux étrangers. Mais la démographie a explosé. En 40 ans, la population de la Tanzanie a triplé. Il a fallu nourrir tout ce monde et alimenter des villes qui ne cessaient de s'étendre. Les Massaï ont compris qu'une richesse nouvelle les attendait avec leurs bétails et le développement de son commerce. Isaka, comme tous les éleveurs de sa région, se rend maintenant régulièrement dans la grande cité du nord, à Arusha. Isaka y vend chacune de ses vaches 400 000 chilines, soit près de 250 euros. Il met deux jours pour gagner à pied des abattoirs. Il lui est même arrivé de franchir la frontière pour se rendre à Nairobi, la capitale du Kenya, à 15 jours de marche. La steppe Massaï voit défiler sans cesse ses grands troupeaux de bovins. Petit à petit, le bétail domestique a envahi la savane à la recherche de nouveaux pâturages et de points d'eau. Pour nourrir les vides, il a fallu repousser toujours plus loin la faune sauvage, réduisant ainsi inéluctablement son espace vital. de la faune sauvage. Nous sommes près de Simandjarou, un village situé au nord du parc de Tarangiré, le long de l'un de ces fameux corridors empruntés par l'évion. Ce jour-là, on charge dans un camion des rouleaux de grillage, un moyen de protection rudimentaire qui semble évident dans une société contemporaine, mais qui financièrement reste hors de portée des éleveurs de la steppe. Dans cette boma, les travaux d'installation sont en bonne voie, malgré l'air dubitatif de certains des Maasai présents. Mais lorsqu'arrive le camion, Toima, le chef du village, et tous les membres de sa famille mettent la main à la patte. Ils ont parlé avec des voisins déjà équipés et le téléphone de la savane a parfaitement fonctionné. Une boma solide est alors érigée. Le fil de fer remplace les épines. Ces clôtures vont-elles s'avérer efficaces contre un prédateur aussi puissant que le lion ? Pour répondre à cette question et à titre de test, une centaine d'enclos financés par des associations occidentales sont en cours d'installation autour de Simondjarou. et à titre de test, une centaine d'enclos qui sont en cours de la chambre d'enclos qui sont en cours d'enclos 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 – Bonjour, comment ça va ? « Ça va. Tout va bien. L'autre jour, les lions sont venus, mais ils n'ont pas pu entrer à l'intérieur des enclos. » Dans les baumas déjà équipés, les autorités viennent aux nouvelles et inspectent les clôtures. Les premiers résultats semblent encourageants. Déconcertés par les fils de fer, les lions se sont éloignés. Un millier de baumas seront bientôt grillagés. « Maintenant, grâce à cette clôture, ils sont tranquilles. Les animaux sauvages n'attaquent plus le bétail. » « Oui. Depuis, tout va bien. C'est beaucoup mieux parce que nous pouvons dormir tranquilles. Et les animaux aussi. » « Mais pour l'éleveur, cette sécurité nouvelle a un prix. Les clôtures ont pour effet de sédentariser Toiba et les siennes. » « Le fil de fer va les éloigner encore un peu plus de leur passé de nomades. » « Le fil de fer va les éloigner. » « Le fil de fer va les éloigner. » « Le fil de fer va les éloigner. » « Le fil de fer va les éloigner. » « Le fil de fer va les éloigner. » « Dans le parc de Tarangiré, la lionne accompagnée de ces jeunes cherche toujours à se procurer de la nourriture. » « Maigre et manquant d'énergie, ces attaques sur le peu de gibier qui reste à l'intérieur du parc deviennent imprécises. » « Peut-être qu'un jour, à la faveur d'une rencontre, notre lionne n'aura d'autres ressources que de s'en prendre à un gibier plus facile à tuer. » « Nous sommes au sud de la Tanzanie, le long de la grande rivière du Fidji, qui borde la réserve du Célous, la plus vaste d'Afrique. » « Des populations de paysans sont établies d'un côté de la rivière. » « Mais les champs qu'ils cultivent, ainsi que les zones sauvages, se trouvent sur l'autre rive. » « Chaque matin, ils traversent la rivière pour aller travailler leur terre. » « Et chaque soir, les pirogues les ramènent dans leur village. » « Longtemps, ils se sont crus à l'abri, protégés par la largeur du cours d'eau. » « Pourtant, l'histoire vécue par ces paisibles villageois hante encore leur mémoire. » « Durant deux ans, un mangeur d'hommes a semé la terreur dans la région, dévorant 40 personnes et en en blessant des dizaines d'autres. » « J'ai dit au revoir à mon mari. J'avais trop peur du lion. » « Donc, je suis rentrée. » « Arrivé là-bas, à un moment, j'ai dit à ma mère, il y a des moustiques, je les entends bourdonner. » « Elle m'a répondu, prends du bois et allume du feu. La fumée les fera partir. » « Et je lui ai dit, j'entends du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? » « Maman, c'est un lion. Il vient nous attaquer. » « Il s'est acharné sur la porte et a réussi à la casser. » « Je me suis jetée sur le côté, mais il s'est retourné vers moi. » « J'ai attrapé un bâton et je lui ai tapé sur la tête. » « Plusieurs fois. » « Et nous avons hurlé. » « Un lion, un lion, un lion ! » « Alors, le lion s'est sauvé. Tout le monde est arrivé. » « En partant, il m'a lacéré l'épaule. Il y avait beaucoup de sang. » « Le lendemain, on m'a emmenée à l'hôpital. » Salma a eu beaucoup de chance. L'épaule déchirée, elle a pu être soignée rapidement. Les blessures occasionnées par les lions sont souvent mortelles. Leurs griffes transportent de nombreuses bactéries qui provoquent des septicémies foudroyantes. Le long de la roue Fidji, à une certaine période de l'année, pour défendre leur récolte contre les cochons sauvages, les paysans passent la nuit dans ces cabanes. Ils s'installent en hauteur pour se protéger des lions, eux-mêmes à la recherche de ces nuisibles. Oussama, le lion, ne s'intéressait pas aux sangliers. Il avait pris goût à la chair humaine. Voici le récit tragique de Fatouma et de sa famille. A l'âge de 20 ans, la jeune femme menait la vie sans histoire d'une paysanne de la roue Fidji. Puis par deux fois, son chemin a croisé celui du mangeur d'hommes. Si le destin a épargné la jeune femme, Fatouma reste marquée par les nuits d'horreur qu'elle a vécues. Aujourd'hui, elle traverse toujours la rivière pour continuer à cultiver les champs, situés du côté des espaces sauvages. Fatouma a refait sa vie et a fondé une nouvelle famille. Elle sert bien fort dans ses bras son dernier-né. Ce jour-là, quand mon mari a voulu rentrer vers la maison, il a croisé le lion. Il a crié et des gens ont entendu ses cris. Mais à ce moment-là, ils ont pensé que c'était des cris d'ivrogne. Trois jours plus tard, ils n'étaient toujours pas rentrés chez nous. Des gens se sont mis à le chercher dans toute la vallée. On n'a retrouvé que des restes. Voilà ce qui est arrivé à mon mari. Après l'enterrement de mon mari, je suis restée là pendant les 40 jours du deuil. Et puis, je suis partie chez mes parents. Le jour même de mon arrivée, 0h ou 2h du matin, ma mère a bougé et a fait du bruit. Et mon père s'est mis à crier. Après, je n'ai plus rien entendu. Je suis restée avec les enfants en silence jusqu'à la fin de la nuit. Le matin, mon beau-père, le père de mon mari est arrivé. Il est monté au-dessus dans la cave et il a trouvé mon père mort. Tout le haut de son corps avait été dévoré. On a cherché ma mère, on l'a trouvée. Le lion lui avait mangé le ventre, le reste était là. Nous avons pris leur corps pour les enterrer. Le lion a finalement été abattu. Une bénédiction pour toute cette région. Je m'en souviens très bien. Quand le lion s'est jeté sur nous pour nous attaquer, nous avons pu lui tirer dessus juste avant qu'il nous atteigne. Nous étions 6 ou 7. Et là, le lion est tombé. Et tout le monde a continué à tirer sur lui. Voilà l'histoire de ce lion qui a semé la terreur dans cette région pendant 3 ou 4 ans. Les lions se nourrissant de chair humaine sont rares. Un tueur en série comme Oussama reste un cas extrême. Les écoliers d'Emboret n'y ont jamais été confrontés. Une mauvaise rencontre est toujours possible, mais ces enfants élevés à la rude école de la Brousse restent les héritiers des traditions Maasai. Ils ne s'imaginent pas en victime. Dans la steppe Maasai, la confrontation entre les hommes et les lions semble à son paroxysme. Les autorités en ont conscience. Il faut agir. A la lisière du parc du Tarangiré, les hommes attachés à la surveillance des lions ont repris la piste. Relever leurs traces, suivre leurs déplacements, mieux comprendre leurs comportements permettra peut-être de se parer de futures attaques. Comme dans les Beaumas, l'apaisement du conflit passe par un travail de terrain. ! Rose, Isaka, Bernard, Fatouma, les enfants d'Emborette, tous ont une histoire particulière avec les lions. Ils vivent dans un pays où la faune sauvage représente un capital inestimable, unique au monde. Les hommes et les lions pourront-ils continuer à se partager les mêmes territoires ? Certains en doutent. Dans ce conflit, il s'agit avant tout de gagner du temps. Mais on sait à présent que pour protéger les lions, il faut aussi se soucier des hommes. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Sous-titrage MFP.